Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, ôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Aux lumières bienheureuses, viens remplir jusqu'à l'intime, le cœur de tout est fidèle. Sans ta présence divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. A tous ceux qui ont la foi, et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la vie éternelle. Amen. Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette deuxième vidéo, nous allons parler de l'action de l'Esprit-Saint. Quelle est l'action de l'Esprit-Saint ? Je vais commencer par reprendre avec vous les deux numéros du YouCat qui en parle. Tout d'abord le numéro 119. Quelle est l'action de l'Esprit-Saint dans l'Église ? J'en tire ainsi deux missions. Tout d'abord une mission pour l'Église, et ensuite une mission pour le chrétien, une mission pour moi. Pour l'Église. Tout d'abord, il l'édifie et il la fait grandir. L'Église n'est pas née à la Pentecôte, elle est née sur la croix du Christ. C'est bien l'Église du Christ. Et je vous renvoie au catéchisme de l'Église catholique, le numéro 766. Elle est née du don inouï du Christ pour l'humanité. La mission de l'Esprit-Saint est d'entretenir l'Église et de la faire croître, de la faire grandir. Nous lisons en acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit-Saint, elle se multipliait. L'Esprit-Saint, on voit, est là pour la réconforter, pour la faire grandir, pour la faire avancer. Ensuite, l'Esprit-Saint appelle des personnes à son service. Ce sont les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les laïcs, les familles, tous ceux qui acceptent de faire grandir l'Église et qui se laissent guider par ce même Esprit. L'Esprit va leur conférer les dons nécessaires. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même Esprit, un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi. Un autre encore dans l'unique Esprit. Ces dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre de prophétiser. À un autre de discerner les inspirations. À l'un de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il veut, à chacun en particulier. Vous avez reconnu ce texte de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 12. Il appelle, il leur confère les dons, et il va guider son Église par ses pasteurs. Je vous renvoie aux actes des apôtres, chapitre 20, verset 28. « Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre Saint. » Nous croyons que le Pape est celui qui est choisi par l'Esprit-Saint. Nous croyons que les évêques sont ceux qui sont choisis par l'Esprit-Saint pour guider la communauté. Nous croyons que les curés sont ceux qui sont choisis par l'Esprit-Saint pour guider la communauté. Et bien sûr, l'Esprit est là pour enseigner et pour faire entrer l'Église dans la vérité tout entière. Je vous renvoie à Saint Jean, chapitre 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » L'Esprit est là pour garantir que l'Église reste bien dans cette vérité. Et l'Esprit est encore cet esprit de force qui permet aux chrétiens de témoigner. En acte 1, 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'Esprit Saint est là pour nous pousser à témoigner, pour nous envoyer en mission, pour que nous puissions répandre la bonne nouvelle. « C'est l'Esprit des martyrs. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Évangile selon Saint Marc, chapitre 13, verset 11. « Et en acte 6, verset 9-10, intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'Esprit qui le faisait parler. Peu après, Étienne sera conduit à témoigner et mourra martyr. » Et bien sûr, comme dernière mission que je vois pour l'Église, il a présidé à l'inspiration des Écritures. Je vous renvoie à ce très beau texte de 2 Pierre 1, 20, T1. « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » On appelle ça l'inspiration, ce n'est pas une dictée, mais l'Esprit-Saint a assisté tous les auteurs sacrés pour faire en sorte que, dans la parole de Dieu, il y ait ce que Dieu a voulu y inscrire. Ensuite, l'Esprit-Saint travaille en moi. Il nous conduit dans une communion de plus en plus profonde avec la Sainte Trinité. L'Esprit-Saint m'ouvre à Dieu. Je vous renvoie à Romains 5, 5. « L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. L'Esprit-Saint me donne d'aimer Dieu. C'est une grâce et un cadeau, et non pas le fruit de mes mérites, bien sûr. » Romains 8, « En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont Fils de Dieu. » Le Saint-Esprit me fait devenir de plus en plus ce que je suis déjà par le baptême, le Fils bien-aimé du Père. Non seulement il m'aide à en prendre conscience, mais surtout il m'aide à me comporter comme tel, comme vraiment le Fils de Dieu. Et Saint-Augustin, dans un serment sur l'Évangile de Saint-Jean, dira que le Saint-Esprit est notre maître intérieur. « Il est celui qui, depuis mon intérieur, depuis mon cœur, depuis mon âme, me guide et m'inspire pour avoir un agir conforme à la volonté du Père. » L'Esprit-Saint nous apprend à prier, toujours Romains 8, verset 26, « Bien plus, l'Esprit-Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. » L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et ainsi, l'Esprit-Saint va me permettre d'entrer dans ce qu'est vraiment la prière, ce dialogue intime et confiant avec le Père. Et l'Esprit-Saint, enfin, m'aide à être présent aux autres. « Par l'Esprit-Saint, je peux me mettre au service des autres. Je peux me décentrer de moi-même, pour être attentif à ceux qui m'entourent. » Vous voyez, en fait, que l'Esprit-Saint, que ce soit dans les missions pour l'Église ou dans les missions pour nous-mêmes, nous aide à devenir vraiment chrétien. En fait, sans l'Esprit-Saint, je ne peux pas être chrétien. Sans l'Esprit-Saint, l'Église ne peut pas être l'Église. Et vous voyez donc l'importance qu'a non seulement cette prière à l'Esprit-Saint, mais aussi cette connaissance de l'Esprit-Saint. C'est lui qui agit en nous pour que nous devenions chrétiens. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez bien compris comment est-ce que l'Esprit-Saint agissait en nous. J'espère que vous allez pouvoir vous laisser faire par cet Esprit-Saint. Et je vous invite à continuer à le prier pour qu'il puisse venir vous inspirer. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501